Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'empoisonne à son tour et Juliette en se réveillant découvre Roméo sans vie Elle se transperce alors le cœur avec un poignard Ce que c'est beau ! Ce que c'est tarte ! Et n'oublie pas de revoir ce passage pour la semaine prochaine ! C'est you on Monday ! Est-ce qu'il te plaît pas ? C'est pourtant une belle histoire d'amour non ? Justement Aguita, c'est une histoire ! Se tuer par amour ça n'arrive jamais ! Tu dis ça parce qu'aucune fille ne s'est encore tuée pour toi ? Non je dis ça parce que c'est totalement ringard ! Tu serais capable de mourir pour Yumi ? Absolument ! Euh... je veux dire... Salut ! De quoi vous parlez ? D'amour et de tragédie ! Et Ulrich était justement en train de nous dire... À quel point je trouve ça ringard ! Au fait Aguita, j'ai une nouvelle idée pour améliorer certains logarithmes sources Ça te dirait de m'aider ? Avec plaisir ! Mais d'abord on va déjeuner ! Et eux ? Tu les crois capables de mourir d'amour l'un pour l'autre ? D'amour ? Je sais pas ! D'ennui sûrement ! Dites, c'est quoi cet attroupement ? Ouais ! Comment tu t'appelles ? Elle est là pour combien de temps ? Tu perds le français ? Voilà ! T'as connu Sissi comment ? Tu m'inviteras en Islande ! Comment tu vas ? C'est bien de sortir avec un garçon ! Petoyable ! Yes ! C'est la correspondante étrangère de Sissi qui est là pour 4 jours ! Elle s'appelle Bringa Erado Eruda... enfin machin chose quoi ! Bringa Erings de Tyr ! Elle est Islandaise ! Ouais, et du coup Sissi Spavan ! Elle est contente d'être à nouveau le centre d'intérêt de tout le monde ! Sauf que cette fois, ce n'est pas Sissi que les garçons regardent ! Bon, ça suffit ! Je vais montrer sa chambre à Bringa ! Hé ! Les garçons, on se réveille ? Quoi ? Comment ? Donc ton programme permet d'améliorer la longueur d'ondes Gamma ! C'est bien ça ? Exactement ! Et ça nous permet d'avoir une visualisation plus rapide et plus... Wow ! Quoi ? Hé ! Mais laissez-moi passer ! Mais... Merci ! Oh, des merci ! Je me demande ce que les garçons trouvent à cette asperge ! Tu parles des garçons ? Mais les filles aussi se précipitent pour lui demander des conseils de beauté ! Je peux m'asseoir, oui ? Et laissez-moi passer, bon sang ! Désolée Sissi, mais la place est prise ! Bringa m'a promis qu'elle viendrait s'asseoir avec moi pour le dessert ! Moi, ce week-end, j'ai l'impression que je vais buller ! Une grosse bulle bien honte ! Tu ne vas pas à la piscine demain avec l'Islandaise ? Parait que tout le monde va y aller ! Oh non ! J'ai mieux à faire ! Dormir, par exemple ! Ouh ! Oh ! Tu peux pas faire attention, crétin ? Si, si ! Le jour où on te le dira, tu pourras... Euh... Ce n'est pas grave ! Stuffy, c'est ce nommage, vous jure ! J'avais pas fait attention à son physique incroyable ! Ses cheveux sont si blonds ! Et je m'étais pas rendu compte que ses yeux étaient si clairs ! C'est d'un vert ! Oh ! Et puis, est-ce que vous avez vu la finesse de son grain de peau ? Elle possède certainement la quintessence de la beauté ! Sauf que Bringa n'est pas belle, elle est... Elle est pire ! Attends-toi, entre ton Islandaise et la première merveille du monde ! Voilà ! C'est la définition que je cherchais ! C'est la première merveille du monde ! Ode, je me demande si t'as pas un problème de... De surchauffe au niveau cérébral ! Oui, exactement ! J'y peux rien si j'ai tapé dans l'œil de Bringa et pas vous ! Elle t'a surtout rendu aveugle ! Tu vois pas que Bringa adore avoir tout le monde à ses pieds ? C'est pas vrai ! Vous êtes jaloux, voilà tout ! Oh, tu es là, Ode ! Avec tes amis ! Tu me les présentes ? Mais bien sûr, Bringa ! Alita ! Yumi ! Bonjour ! Salut ! Ulrich ! Et Jérémy ! C'est toi qu'on surnomme Einstein ? Mais on voit tout de suite pourquoi ! Et toi ? Il paraît que tu adores les arts martiaux ! Tu me feras une petite démonstration ? Euh... bah... euh... ok ! Ravie d'avoir fait votre connaissance ! On va se promener, Ode Asker ! Asker ? Ça veut dire chérie ! Je me demande ce qu'elle lui trouve, Asnabo ! Ça, c'est clair ! Cette fille a besoin de quelqu'un de plus évolué niveau intellectuel ! Non mais vous vous entendez parler d'un ami ? Vous êtes jaloux d'Ode ! Tout ça à cause de cette fille ! Et toi, Jérémy, tu font littéralement pour elle ! Pas du tout ! J'étais juste en train de calculer quelle probabilité y'avait pour qu'une aussi jolie fille tombe amoureuse d'un garçon comme Ode ! Et toi, Elorick ? Tu t'es vue ? Dès que cette blonde surgelée est arrivée, tu t'es transformée en paillasson ! N'importe quoi ! Et puis après tout, j'ai pas de compte à te rendre ! Entre nous, c'est copains et c'est tout, non ? Qu'est-ce qu'elles ont, les filles, cette année ? Elles ont raison ! Cette bringa est en train de nous faire perdre la tête ! Euh... J'ai raté un épisode ? Ode, il faut qu'on parle sérieusement ! Bon, en fait, voilà, depuis que tu sors avec bringa, il y a des tensions dans le groupe et... Et on trouve que c'est dangereux pour notre mission ! Ta copine est en train de semer la zizanie ! Autrement dit, le mieux, c'est que Roméo arrête de voir Juliette ! C'est la seule solution ! Vous voulez que je casse avec bringa uniquement parce que vous vous disputez ? Elle y est pour rien ! Et moi non plus ! Le problème, c'est vous et votre jalousie ! Ode, attends ! On a un vrai problème ! Ouais, mais c'est pas le mien ! De toute façon, j'ai rendez-vous avec la merveille que vous n'aimez pas ! Tu as une drôle de mine ! Tu ne veux pas aller au cinéma ? Si, si ! C'est juste mes potes, ils sont nuls ! Allez, on y va ! Et voilà, j'ai lancé le programme pour la nuit, il n'y a plus qu'à attendre ! Tu repenses à Ode ? Je me demande si notre bande résistera à cet islandaise de malheur ! T'inquiète, ça lui passera ! Il n'a jamais pu sortir avec une fille plus de deux jours d'affilée ! Faut voir ! Notre don Juan est vraiment en train de se transformer en Roméo ! Tu as passé toute la soirée avec cette mine triste ! Tu n'es pas bien avec moi ? Si, si ! Mais je repense à la dispute avec mes potes ! Ne t'inquiète pas ! Les copains, ça va ? Ça vient ? Tu sais, tu t'en feras d'autres ! Non, eux ! C'est pas seulement des copains ! Ce sont des amis ! Et les vrais amis, ça compte plus que des simples potes ! Tu as raison ! Mais tes vrais amis, là, ils te rendent malheureux ! Maintenant que je suis là, tu n'as plus besoin d'eux ! Non, non ! Avec eux, ça va plus loin ! Je... Tu peux pas comprendre ! Eh bien, explique-moi ! Il faut que tu me fasses confiance ! Euh... Ben avec eux, on est... comme des frères d'armes ! Des guerriers ! Des guerriers ? Mais de quoi tu parles ? Oh, de rien ! Je devrais pas dire ça, oublie ! Tu vois, tu ne me fais pas confiance ! Très bien ! Attends, je... Ok, je vais te montrer quelque chose ! Et tu vas comprendre pourquoi mes amis sont si particuliers ! Mais faut que tu me jures de garder le secret ! Et voilà ! Tadam ! Oh ! Waouh ! C'est incroyable ! C'est quoi cet endroit ? Ah ! C'est trop compliqué ! Euh... Je comprends pas tout ! En résumé, ce sont des expériences scientifiques ultra-secrètes sur euh... des phénomènes numériques ! Waouh ! Non, Brinka ! Il faut rien toucher ! Ça va, je ne suis pas idiote ! Mais le supercalculateur est en train de travailler ! Qu'est-ce que t'as fait ? Moi, rien du tout ! J'ai à peine touché le clavier ! C'est bon, faut pas traîner ici ! Attends, je n'ai encore rien vu ! S'il te plaît, Brinka ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faut que tu te lèves ! Pour activer ! Territoire de... Ah ben, qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Bon ben, rien, fausse alerte ! Excuse-moi Elric, tu peux te recoucher ! Bizarre, ça ! Tu es certain que c'était une alerte ? Je sais ce que j'ai entendu ! Et c'est pas mon ordinateur qui est devenu parano ! Donc il y a quelque chose de bizarre, et je veux savoir ce que c'est ! Bon, toujours rien d'activé ! Maintenant, je check l'historique ! Bingo ! J'ai bien une alerte système, mais pas ce matin ! Cette nuit, à minuit 36 ! Curieux ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Regarde, le supercalculateur me dit qu'une tour du territoire du désert a été activée ! Mais en termes d'activité numérique, y a rien ! Qu'est-ce qui peut provoquer de fausses alertes ? Un virus ? Peut-être que le problème vient du programme qu'on a lancé hier soir ! Mais je comprends pas, j'avais tout vérifié ! Voilà mes calculs ! Bon sang ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le programme a été modifié ! Des données complètement bidons ont été saisies sur le clavier du supercalculateur ! Quelqu'un est venu cette nuit dans le labo ! Oh oh ! Je crois qu'Od a fait une belle boulette ! Ouais, une boulette islandaise avec des cheveux blonds ! Non, Bringa, il ne faut rien toucher ! Hélas, le mal était déjà fait ! Et voilà ! Y a pas besoin de chercher plus loin ! Oda a trahi le secret ! C'est Bringa ! En touchant le clavier, elle a modifié le calcul en cours ! Ce qui a provoqué le dérèglement du supercalculateur ! Tu crois que tu peux le réparer ? Le seul problème, c'est que ça va prendre un petit moment ! Et pendant ce temps, on est aveugle ! Tour activée ? Territoire de la forêt ! Mais c'est peut-être une fausse alerte ! Mais on n'en est pas sûr ! Envoie-moi sur Lyoko ! Non, c'est trop risqué ! Mais on ne peut pas rester sans information sur ce que trame Xana ! Il faut un observateur sur place, comme avant le super scan ! Très bien ! Prépare-toi à plonger ! La tour activée se trouve au nord-ouest du territoire de la forêt ! Ok ! Transfer Aylita ! Scanner Aylita ! En virtualisation ! Jérémy ? Tu t'es trompée ? Je suis sur le territoire de la banquise ! Je ne me suis pas trompée ! Je t'ai bien virtualisée sur le territoire de la forêt ! Je crois qu'on a un gros problème ! Oui, Jérémy ? Non, tu parles, il est sûrement avec son islandaise ! Quoi ? Bon, on arrive ! Ode a fait entrer Bringa dans le labo et elle a déréglé le supercalculateur ! Hein ? Si, si, t'aurais pas vu Ode par hasard ! Qu'est-ce que tu crois ? Il est dans le parc avec ma correspondante ! T'en es où Aylita ? Jérémy ? Je ne ressens aucune pulsation ! Je pense qu'il n'y a pas de problème ! Alors je te ramène tout de suite ! Je n'aime pas te savoir toute seule sur Lyoko ! Matérialisation Aylita ! Oh non, Jérémy ! On a un énorme problème ! Je suis maintenant sur le territoire des montagnes ! Et je n'y suis pas toute seule ! Bien reçu, Aylita ! Mets-toi à l'abri, je préviens les autres ! Ode ! Tiens, salut ! Alors, c'était bien le film hier soir ? C'était quoi déjà ? Jurassic Experiment ! Ah bon ? C'était pas plutôt deux rats dans un labo ? Euh non ! Pourquoi tu dis ça ? Parce que Jérémy hier retrouvait la cassette du film ! Il paraît que les deux comédiens vous ressemblent étrangement ! T'as rien à nous dire, Ode ! Bon, écoutez, c'est pas ce que vous croyez ! Je voulais vous en parler ! Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Le supercalculateur est planté ! En faisant ça, Ode, tu t'es toi-même exclu du groupe ! Je ne vois pas où est le problème ! On est allé dans votre mystérieux laboratoire ! Ce n'est quand même pas la fin du monde ! Si, justement ! Ça pourrait être la fin du monde ! Bon, j'en ai assez de vos histoires, je vais à la piscine ! Qu'est-ce que tu fais, Ode ? Tu viens avec moi ? Je... je suis désolée ! Oh, Jérémy ! Non, pas terrible ! Hein ? Pourquoi tu l'as envoyée toute seule ? Bon, on arrive ! Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On dirait que tout le monde devient dingue ! Tiens bon, Aelita ! Ulrich et Yumi ne devraient pas tarder ! Et le supercalculateur sera bientôt réparé ! C'est une affaire de minutes ! Quelques minutes ? T'en as de bonnes ! Ici, c'est une affaire de microsecondes ! Découvre-les à toi ! Aelita ! Nous voilà en fous ! entre nous. Alita, attention ! On est là, Jérémy. Bien, vous plongez immédiatement. Alita est en danger sur le territoire des montagnes. Vous ne serez pas trop de dos pour l'aider. Minute, Einstein. Comment tu vas faire pour nous envoyer là-bas si le supercalculateur est déréglé ? Aucune idée, je suis en train de le réparer, mais il faut courir ce risque, sinon Alita tombera dans les mains de William. C'est de la folie, il y a des jours comme ça. Transfer Ulrich. Transfer Yumi. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. T'avais pas parlé du territoire des montagnes ? Tu parles d'une idée de génie, Einstein ? Désolée. Du calme, Ulrich. Jérémy n'y est pour rien. Soyons déjà heureux de ne pas nous retrouver dans la mer numérique. Je peux toujours essayer de vous ramener sur Terre et de vous renvoyer sur le bon territoire. Non, ne prenons pas de risque. On va y aller par nos propres moyens. Indique-nous juste le bon chemin. Allons-y. La tour du passage se trouve au sud de votre position. Tiens ! Ça y est, Jérémy, j'aperçois la tour du passage. Ok. Alita, j'ai bientôt fini de réparer le supercalculateur. Tout va bien ? Non, tout va mal ! Oh non ! Zana va enfin pouvoir profiter pleinement de ta présence. Alors, William, t'as pas compris qu'on le laisse jamais tomber, ses amis ? C'est un frit ! Bonne nuit ! Elle m'a pas oublié ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle tient pour ma serviette ! Oh non ! Oh non ! Il y a des plages en Islande ! Ça te dirait de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clard de l'eau ? Ulrich, Yumi, allez-y doucement ! Si vous vous faites dévirtualiser avant que j'ai pu réparer le programme, je ne suis pas sûre de pouvoir vous ramener sur Terre ! Je vous sais maintenant que tu nous le dis ! C'est plutôt sympa comme nouvelle ! Voilà qui est très intéressant ! Je vais faire d'une pierre ! Trois coups ! Ça reste à voir ! C'est doué ! Vous avez besoin de moi ? Aude, t'es plus exactement le bienvenu ici ! Tu m'excuseras mais j'ai pas le temps de bavarder avec toi ! Exact ! Alors perd pas ton temps ! Virtualise-moi tout de suite ! Nos amis ont besoin d'aide ! Ah, ok ! Mais avec le bug du supercalculateur, tu peux être virtualisé n'importe où ! Je prends le risque ! Je prends le risque ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501